bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes c'est qu'il veillait sage femme jennifer de volgaire donc on vient de voir votre nouveau film et puis nous avons aussi avec nous donc le sage homme c'est belvin boomer 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 on dit boomer boomer c'est américain ça alors moi j'aimerais parler de ce film avec vous un petit peu simplement parce que c'est vrai que c'est un film qui parle à tout le monde parce qu'on est tous un jour donc ça c'est quelque chose d'important ah oui je trouve que c'est un hommage aux femmes un hommage aux sages femmes et un hommage aux hommes aussi qui les entourent et puis aux hommes qui se consacrent aussi à cette profession puisque j'ai appris vous m'avez dit tout à l'heure que les sages hommes existent vraiment mais on les appelle quand même un sage femme on dit un sage femme c'est celui qui a la sagesse de la femme celui qui s'occupe de la femme d'avoir choisi justement cette thématique là c'est quelque chose qui est essentiel puisque c'est quelque chose qui nous concerne tous donc ça c'est universel et montrer la naissance ainsi à travers le travail de ces hommes et de ces femmes c'était quelque chose d'important pour vous comment vous parce qu'on pourrait avoir l'impression que vous êtes issu du milieu médical alors non je ne suis pas issu du milieu médical mais j'ai fait un stage pour pour ressentir de l'intérieur ce que c'était que d'être au sein d'une équipe de sages femmes et donc d'enchaîner les gardes de jour de nuit j'ai interrogé énormément de personnel soignant avant d'entreprendre l'écriture du film oui en tout cas justement c'est ce qui fait la crédibilité crédibilité du film c'est que c'est ça c'est que c'est sincère c'est crédible et même vous vous êtes crédible vous avez appris tous ces gestes aussi ce que j'ai appris surtout appris à parler c'était très compliqué le phrasé médical il est complexe quand même mais les gestes c'était vraiment sur le plateau on avait des sages femmes qui nous montraient un peu comment faire en direct donc c'était beaucoup plus simple que de les enregistrer et puis de après les faire plus tard ça c'était assez assez cool qu'il y ait du personnel soignant parmi nous pendant que oui il ya beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle des infirmières des infirmiers des brancardés des pompiers des médecins nous en tout cas avec karen ça nous a vraiment permis de mettre vraiment dans la peau des personnages et être immergé vraiment dans dans le film donc cette crédibilité elle est vraiment importante parce que c'est vrai que c'est un film qui nous touche il y a de l'humour il y a des sentiments parce que c'est vrai que on ne peut pas faire des métiers comme ça sans avoir de sentiments et d'avoir d'empathie c'est ce que vous montrez aussi et donc là votre personnage vous il a de l'empathie aussi pour les pour les nouveaux-nés donc il passe par plein de d'émotions mais en fait ce film là c'est vraiment une expérience de vie c'est à dire que tout au long c'est la vie d'un jeune homme il va qui s'accomplit en fait au fur et à mesure du temps qui comme tu le dis comme c'est dit dans le film passe de bouffon entre guillemets à sage homme du coup et il va mettre quelques préjugés de côté il va mettre sa déception de l'échec de côté pour vraiment approfondir ce métier là et se consacrer à ce métier là en même temps vous montrez aussi dans votre film Jennifer que peu importe la classe sociale on peut réussir dans ces métiers là aussi et sans justement sans cliché alors il y a une allusion en effet que qu'en tout cas il est plus simple aujourd'hui de faire médecine quand on est ici d'un milieu plutôt aisé parce que certaines choses facilitent en tout cas le classement comme la prépa par exemple mais c'est surtout que c'est des études longues et que donc socialement les études longues ça veut dire ne pas en plus médecine les premières années on ne peut pas travailler à côté en faisant des petits boulots parce que c'est déjà beaucoup de travail donc évidemment et des études longues ça favorise aussi les milieux aisés mais ça c'est pas le sujet du film ça le dit c'est vrai qu'il y a une inégalité à ça mais tout est toujours possible c'est à dire ça reste il y a des gens qui sont issus de milieux modestes et qui deviennent médecins quand même ça existe mais évidemment je pense que c'est pas la majorité c'est vrai qu'avant quand ils échouaient médecine ils faisaient dentiste alors maintenant c'est vrai que vous avez dit que ça avait changé il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'hôpital sur le numeros clausus oui ça a changé parce que justement il n'y en avait pas assez des médecins et à l'hôpital et tout ça donc oui ça a changé un petit peu mais je pense que ça va encore changer parce que j'ai l'impression que personne n'est d'accord sur rien heureusement que vous avez fait le scénario avant du coup du coup non non on l'a placé avant dans le temps aussi parce que mais pas que pour ça aussi pour des raisons de covid qui faisaient que moi je voulais pas en intégrer puisque nous on sortait quand on a tourné on était juste après et on savait pas quel avenir dans le monde hospitalier alors est-ce que vous n'avez pas eu des appris Yori pour faire ce personnage ou pas ? non non j'ai pas eu d'a priori ce qui était compliqué c'est que je connaissais pas très bien le métier c'est à dire que forcément j'ai découvert sur le tas et j'ai tout découvert l'aspect psychologique qu'elles avaient, le fait que être sage-femme c'est avant, pendant et après c'est pas seulement au moment où tu fais accoucher la femme qui est devant toi après y'avait pas d'a priori au niveau de ce métier là j'ai aussi vu que c'était un métier qui était, ben forcément moi je le connaissais pas mais autour de moi beaucoup de gens ne le connaissaient pas mais c'est aussi un métier qui est peu reconnu, enfin qui est pas reconnu donc vous avez assisté, vous nous avez dit à de vrais accouchements j'ai assisté à deux accouchements vous n'aviez pas accouché avant, vous n'aviez pas accouché non mais vous n'aviez jamais vu non j'ai pas accouché heureusement que j'ai pas accouché la tête du bébé, je ne sais pas exactement mais non j'ai assisté à deux accouchements et c'était quelque chose, j'avais 20 ans au moment où je l'ai fait là je pars sur mes 23, donc il y a eu quand même un laps de temps et c'est vrai que c'était quelque chose c'est ça je pense, il y a tellement d'émotions qui se mélangent il y a tellement de choses qui arrivent quand tu es dans la salle d'accouchement quand tu vois une naissance qu'en réalité tu ne peux pas ressortir avec un mot précis et dire ah bah c'est cette émotion que j'ai il y a tout qui se bouscule mais à la fin tu te dis c'est quand même magnifique en même temps quand on est maman c'est l'acte le plus beau au monde non ? je vous parle à vous puisque je sais que vous êtes maman maintenant oui alors en tout cas c'est je pense le plus grand bouleversement de sa vie après sa propre naissance c'est de donner naissance à son enfant ça c'est sûr, ça c'est un bouleversement personnel et générationnel qui se met en place on pourrait parler de Karine Viard, vous l'avez dirigée et puis vous vous avez joué avec on sait que c'est une actrice à tempérament quand on a vu la plupart de ses films et là elle a encore un rôle à tempérament donc qu'est-ce que ça fait de la diriger et de le jouer avec ? de jouer avec franchement moi j'ai apprécié ce moment j'ai savouré tous les moments que j'ai passé avec Karine dans le sens où j'ai beaucoup appris elle n'est pas venu en me disant moi je sais et toi tu ne connais rien juste ça a été une transmission c'est à dire qu'on s'est mutuellement aidé elle du côté du jeu, moi du côté de ma vision de la chose, du monde, de ma jeunesse je ne saurais pas dire mais voilà franchement ça a été hyper enrichissant pour ma part de jouer avec elle et ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est que notre relation elle s'est construite au fur et à mesure du film tout comme dans le film en fait et vous de travailler avec elle, de diriger ? non j'aime bien c'est facile ? alors c'est pas si facile mais c'est pas si dur c'est à dire que d'abord il faut être à la hauteur parce que... parce qu'elle permet pas trop... enfin elle permet pas trop... enfin peut-être que... c'est vous qui dirigez c'est moi qui me dis ça en tout cas je trouve qu'il faut... enfin c'est très complexe parce que j'allais dire il faut être là et montrer qu'on sait ce qu'on veut et en même temps elle n'a pas l'exigence d'un faux pouvoir elle aime pas le pouvoir, elle aime pas l'autorité donc c'est plutôt une relation de confiance qui doit s'installer déjà c'est une grande professionnelle, elle a beaucoup d'expérience et c'est vraiment... c'est assez incroyable de la voir arriver de s'emparer d'une scène et de... et d'avoir... enfin il y a quelque chose de très naturel qui s'opère et tout ça et je trouve qu'elle a la générosité de jouer avec les autres c'est à dire qu'elle essaye jamais de se mettre en avant elle joue la scène, le personnage, ce qui est au mieux et si elle doit pas y être enfin voilà elle n'y est pas elle donne la réplique en effet hors caméra toujours et avec la même intensité elle fait pas semblant quoi et voilà après elle... elle est impatiente elle est impatiente donc il faut quand même... il faut être sharp on sait qu'il faut être en forme pas trop... avec Karine il faut se coucher tôt parce qu'on sait que le lendemain il faut y aller quoi vous c'est votre... c'est la première fois que vous avez un rôle principal ? ou c'est... non ? j'avais déjà eu un rôle principal mais c'est la première fois que j'ai un rôle principal au cinéma j'avais déjà eu le rôle principal dans la série Le Monde de Demain d'accord sur Netflix qui parle de l'arrivée du Hip-Hop, NTM où j'avais joué Joe Star c'est la première fois au cinéma voilà d'accord c'est la première fois qu'il porte un film sur ses épaules de cette manière parce que c'est vrai que dans la série c'est plus collectif ouais et que là dans sa job il est le héros du film dans la série c'est la première c'est un récit choral c'est comme ça qu'on appelle ça c'est choral c'est vrai que ouais là j'étais... je suis de tous les plans de tous les plans de tous les plans de tous les plans c'est la première fois que vous portez une blouse rose ? sachez que non j'ai déjà porté une blouse rose mais pour des tenues vestimentaires stylées non mais euh... non mais c'est un peu le... ouais c'était la première fois après euh... après euh... non c'est... ce que j'aime bien vraiment c'était ce côté très différent des projets que j'avais fait enfin du projet que j'avais fait parce que moi je suis tout nouveau dans ça je m'arrivais pas à même temps et c'est vrai que c'est... c'est à l'opposé de Joey à Leopold et c'était super intéressant du coup de faire ce projet et vous Jennifer vous avez mis pas mal d'années entre temps et vous avez fait... alors c'est là que vous avez profité pour faire de l'enfant ? exactement je devine un peu les choses moi aussi je suis comme vous je fais un peu de vin donc euh... vous n'avez rien fait d'autre au niveau réalisation entre temps ? alors non mais j'ai essayé j'ai fait... j'ai écrit des choses et tout ça donc euh... voilà j'ai fait d'autres trucs en tout cas faire un enfant ça occupe du temps ça occupe du temps comme vous disiez ça change la vie et en même temps ce film moi je pense qu'il va peut-être pas changer la vie mais il va changer le regard peut-être des hommes et puis de certaines femmes qui ont l'appréhension aussi parce que les femmes ont parfois un sentiment aussi de stress par rapport à l'accouchement donc je pense que là vous le rendez et vous le montrez en même temps dans toute la diversité c'est ça qui est important dans ce film c'est qu'il y a la diversité des femmes et donc comme je disais au début vous rendez un bel hommage à la femme et donc à nos mères à tous et le film sort le... le 15 mars le 15 mars ben donc voilà donc nous on vous souhaite... on croise les doigts pour qu'il y ait le maximum de spectateurs ben nous aussi on Ihnen on man pesait bon bon brec on il